Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif dans lequel je parle de tricot mais pas que et justement aujourd'hui je vais parler tricot, couture et une autre activité créative alors sur la partie tricot j'ai deux projets terminés mais je ne peux vous en montrer qu'un alors la semaine dernière j'avais deux projets terminés, je n'avais plus vous en montrer qu'un parce que l'autre était en test et il n'était pas sorti ce projet est sorti donc c'est celui que je vais vous montrer cette semaine et le deuxième que j'ai terminé c'est également un test qui n'est pas encore sorti mais je vous le montrerai plus tard en janvier je vous parlerai aussi de mes encours, de mes coups de coeur, de mes achats ou nouveautés dans le stash voilà sur la partie couture j'ai deux projets terminés et j'ai des achats oui c'est les ventes privées en ce moment donc voilà quelques achats et sur la toute dernière partie ce coup-ci ça va être une partie sachico voilà vous allez voir bon bah du coup c'est parti avant de commencer partie blabla alors ce que je porte c'est uniquement du commerce donc ça ne vous intéresse pas trop mais je voulais sinon vous parler de nouvelles vidéos que j'ai mises en ligne sur ma chaîne youtube alors c'est des vidéos que j'ai enregistré, monté, mises en ligne lundi il y en a quatre et ce sont des vidéos qui s'adressent aux grands débutants en tricot donc ce que j'appelle grands débutants c'est vraiment des personnes qui n'ont jamais tricoté et qui souhaitent apprendre ou alors des enfants qui veulent apprendre à tricoter c'est pas toujours évident parce que quand on tricote depuis un moment on a certaines habitudes on tricote peut-être différemment etc et j'avais appris à tricoter à ma fille aînée il y a deux ans au moment où moi je passais à la méthode continentale j'avais pas voulu lui apprendre cette méthode là parce que je trouvais qu'elle était trop petite pour pouvoir bien gérer sa tension donc je lui ai appris à tricoter comme moi-même j'ai appris à tricoter et là justement elle a repris le tricot il y a quelques jours et ça a été le petit coup de pouce pour que j'enregistre ces vidéos qui m'avaient été suggérées par plusieurs d'entre vous voilà donc du coup il y a deux sujets il y a ma grande qui reprend le tricot et les vidéos alors sur les vidéos, comme je vous disais il y a quatre vidéos j'ai juste fait les vidéos basiques, comment monter les mailles comment tricoter une maille en droit, tricoter une maille envers, rabattre les mailles ce sont vraiment les méthodes que j'ai apprises avec lesquelles j'ai tricoté pendant un moment mais ce sont les méthodes que j'ai apprises c'est à dire que maintenant je monte les mailles différemment je tricote en méthode continentale etc donc dans chacune de ces vidéos j'ai montré la façon la plus basique pour moi selon mes critères, la façon la plus basique de faire et à la fin si ma méthode actuelle est différente je parle de la méthode actuelle mais juste en donnant un nom si jamais les grands débutants veulent aller plus loin parce qu'ils ne sont plus si grands débutants que ça voilà c'est une sorte d'ouverture vers autre chose surtout sur la façon de monter les mailles parce que la façon de monter les mailles que je montre c'est une façon très basique, très simple mais qui a de nombreux inconvénients je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo parlant tricot j'avais fait deux vidéos une parlant tricot sur monter les mailles et une parlant tricot sur rabattre les mailles et je vous avais montré dans les deux vidéos la façon dont j'avais appris à monter et rabattre les mailles et ma façon actuelle de monter et rabattre les mailles pour monter les mailles ça a vraiment changé et voilà ça a été enfin je voyais beaucoup d'inconvénients à la façon que j'utilisais avant même si je l'ai beaucoup utilisé je crois d'ailleurs que ma mère monte encore les mailles comme ça et la façon de rabattre les mailles que j'ai apprises et celles que j'utilise actuellement en revanche celle-là n'a pas changé voilà donc comme je vous dis c'est vraiment des petites vidéos basiques et sur la maille endroit je montre avec la main droite et avec un petit enfin la petite musique entre guillemets que je disais à ma grande c'est on pique, on enroule, on retire une fois, on retire deux fois la maille etc ça c'est vraiment enfin j'ai l'impression de l'avoir tellement dit à ma grande que c'est un peu rentré dans nos têtes mais enfin voilà j'espère en tout cas que ça pourra servir j'imagine que c'est pas vraiment à vous que ça pourra servir puisque si vous êtes là c'est que vous savez certainement déjà tricoter depuis un moment mais voilà si ça peut servir à des personnes de se lancer dans le tricot c'est vrai que des vidéos c'est toujours plus simple même si je sais bien qu'il en existe beaucoup mais peut-être que chaque méthode décrite est un petit peu différente soit la méthode est différente soit on explique les choses différemment et c'est peut-être ça voilà ça fait des vidéos pour grands débutants en plus lâchées sur Youtube donc sinon ma grande c'est remise au tricot alors en fait on a parlé avec les enfants qu'on avait changé d'année parce que c'est pas toujours évident pour eux de voir concrètement les choses quoi donc voilà on leur a expliqué on a changé d'année et puis à un moment donné donc on a changé d'année il faut souhaiter la bonne année meilleur vœu et qu'est-ce que ça veut dire et tout ça et puis les résolutions qu'est-ce que c'est et à un moment donné j'ai lancé comme ça ma grande écoute ta résolution cette année ce sera de te mettre au tricot alors elle savait déjà tricoter je lui avais déjà prêt à tricoter on avait commencé par une box fil d'art pour tricoter des accessoires tricoter on avait des petites barrettes des petites barrettes et tout puis elle avait commencé en bandeau qu'elle avait jamais trop fini et moi j'avais jamais trop poussé dans ça parce que les petites pelotes fil d'art alors elle s'était fait une barrette qu'elle avait pas mal portée depuis qu'elle a perdu donc ça c'était bien parce qu'en fait la petite barrette c'était juste un petit rectangle en point mousse on faisait un petit nœud qu'on accrochait aux barrettes clic-clac donc l'idée était vraiment extra il y avait un serre-tête aussi et puis des explications pour faire un bandeau mais le gros inconvénient de cette boîte c'est que les petites pelotes qui sont données avec c'est des petites pelotes en coton qui ont des fils qui se dédoublent énormément et quand on commence à tricoter c'est pas toujours simple de piquer au bon endroit en fait donc ça arrivait régulièrement qu'elle pique entre des brins et ça fait déjà le rendu n'est pas régulier parce qu'elle commence à tricoter donc c'est normal mais en plus de ça il y a des fils qui viennent se balader et ça c'est pas très joli donc du coup elle avait commencé son bandeau qui était déjà pas mal comme ça et bof donc voilà elle avait plus ou moins laissé tomber le truc et puis là je lui ai redit bah écoute t'as qu'à te mettre au tricot donc je lui ai dit ça samedi et puis samedi matin on a été à Mondial Tissus et donc elle était avec moi on était toutes les deux j'ai choisi mon tissu comme j'ai choisi enfin je vous en parlerai plus dans la partie couture mais comme j'ai choisi du tissu quand elle est avec moi elle repart toujours avec un coupon de tissu pour avoir une nouvelle jupe parce qu'apparemment je lui en ai pas fait assez au fond du magasin il y a la laine et donc elle me dit attends je vais regarder la laine au cas où je ne trouverai pas ce qui me plaît dans tout ce qui te reste puisque bien sûr j'allais lui proposer mes anciennes pelotes fils d'art et elle a peut-être senti le truc qu'elle ne trouverait pas son bonheur alors je l'ai plutôt je l'ai un peu guidée parce que elle commençait à regarder des pelotes avec de la laine très fine et je ne voulais pas trop qu'elle se décourage je voulais qu'elle ait un projet qui va assez vite donc donc je l'ai plutôt guidée sur la grosseur de fil puis après voilà elle a choisi la couleur le style et tout et donc elle a choisi ça noir vous voyez comme ça sature bien donc qualité fun de Mondial Fissu un gros gros fil noir voilà la couleur n'est pas jolie mais vous voyez du coup comme ça vraiment le fil un gros fil noir avec des paillettes dedans voilà on en a pris deux à la base c'est pour faire un bandeau enfin voilà un bandeau style un peu cache-oreille bref comme on peut voir un peu depuis quelque temps deux pelotes c'est peut-être trop vu ce qu'il reste déjà de la première deux c'était certainement trop et en plus comme c'était les ventes privées il y avait moins 30% dessus et je ne m'en suis pas rendu compte en fait je enfin je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait moins 30% sur certaines qualités de laine or j'aime beaucoup la qualité Kids dans laquelle j'avais fait le Bredzel de Nadia Crétin-Léchelle et si j'avais vu avant j'aurais creusé un petit peu plus ce truc pour me prendre aussi de la laine non c'est pas grave je ne manque pas de laine quand même donc elle a avancé elle a avancé donc je lui ai donné des aiguilles circulaires taille 8 je ne savais même pas que j'en avais enfin c'était dans un vieux dans une vieille pochette et je pense que c'est ma grand-mère qui me les avait offertes avec un fil poil-poil de la marque Chachelle Meilleur c'était la mode il y a un petit paquet d'années de ce style d'écharpe voilà donc des aiguilles en plastique pas trop pointues circulaires donc au départ elle était un peu surprise que je lui donne ça parce que dans le kit fit d'art c'était des aiguilles droites mais toutes courtes et là en aiguille 8 enfin au départ je pensais vraiment que j'avais que des aiguilles droites mais j'ai que des longues donc je lui ai donné ça elle était surprise puis après elle a compris que ça ne changeait pas grand-chose c'était juste des aiguilles courtes qui étaient attachées ensemble par un câble et puis elle a fait ça voilà donc c'est pas très régulier tout ce qu'on veut mais mais je suis super contente d'elle parce que je trouve qu'elle a vachement bien avancé elle a pris le truc en fait et donc depuis samedi on s'est fait trois petites soirées où pendant que son frère et sa soeur sont en haut en train de se préparer à se coucher elle elle est en bas dans le canapé à côté de moi on met un truc à la télé qu'elle aime bien donc samedi soir et dimanche soir c'était un petit bout de fort boyard hier soir je lui ai mis des dessins animés parce qu'il n'y avait rien de spécial à la télé et voilà du coup c'est elle avance elle avance elle fait ses mailles tout en regardant la télé elle s'en sort vraiment super bien je trouve qu'elle va plutôt vite et elle est elle est motivée et tout et puis elle est motivée aussi par ce petit moment qu'on a toutes les deux et puis oui voilà petit moment qu'on a toutes les deux puis un petit privilège parce que c'est l'aimé donc donc voilà donc comme elle a vu qu'elle a avancé quand même plutôt vite elle a commencé à imaginer plein de choses donc pour elle ça y est elle va faire des pulls mais elle va faire des pulls à toute la famille donc il faut qu'elle voit avec son frère ce qu'il voudrait comme couleur et tout ça donc voilà on va y aller petit à petit je lui ai dit peut-être qu'après le bandeau on verra peut-être un sac plutôt ou alors un gilet au départ je me suis dit un pull mais un pull au départ je me disais un pull en point mousse mais le point mousse elle va être obligée de faire des allers-retours elle n'a pas encore vu la maille en verre sinon un gilet en point mousse enfin bref on verra en tout cas je visais toujours cette qualité là en aiguille 8 parce que ça monte quand même plutôt vite mais bref c'est pas grave donc voilà et du coup hier soir quand elle est rentrée de l'école je lui ai dit bah t'as dit à tes copines que tu tricotais elle me dit non ce serait une surprise quand elles me verront à l'école avec mon bandeau c'est que c'est à ce moment là que je leur tiens donc voilà j'étais vraiment très enfin je suis très contente de partager ça avec elle on verra le temps que ça durera mais c'est enfin je pense que de son côté c'est pas tant le tricot qu'elle aime et c'est ce moment qu'on a toutes les deux alors que moi j'aime bien le fait qu'elle tricote mais bon tant pis au final elle ne tricote pas tant pis c'est pas grave mais c'est sympa de pouvoir partager ça quand même avec je passe donc à la partie tricot mais la partie tricot ma partie tricot celle où c'est moi qui tricote bah c'est parti donc projet fini comme je vous disais un projet fini que je vous montre et un projet fini que je ne vous montre pas même si le deuxième projet fini je suis contente parce que voilà c'est toujours sympa un projet fini puis ça permet de pouvoir tourner au niveau des encours ou pas d'ailleurs ou pas forcément tourner mais avancer les encours enfin bref donc le projet que j'avais déjà terminé la dernière fois c'est un bonnet un bonnet de Mathieu Arnold que j'ai eu la chance de tester donc je suis contente parce que c'est la première fois que je testais pour lui ce bonnet il s'appelle Achillejia je ne suis pas sûre de bien le prononcer pourtant il y a tout pour aider à la prononciation il y a toute la phonétique et tout sur la page Ravelry mais bon c'est pas grave alors il était super sympa à tricoter je l'ai commencé c'était mon projet de la question partie de Noël je l'ai commencé le 24 décembre et je l'ai fini le 26 décembre donc voilà ça va c'est un bonnet ça va plutôt vite et puis c'était assez sympa comme projet à Noël et tout ça donc on commence par des côtes ensuite on a une alternance de points de riz si je ne me trompe pas je te confonds toujours points de riz et points de blé je pense que c'est le point de riz là et puis une sorte de dentelle en fait un point avec des jetés donc on a ça tout autour du bonnet on a un certain diagramme qu'on répète plusieurs fois alors j'ai un fil qui pendouille parce que quand j'ai fermé mes mailles en haut enfin pour un bonnet je laisse toujours un fil enfin là il est quand même sacrément long c'est au cas où je mette un pompon et sur ce bonnet je ne me suis toujours pas décidé à mettre un pompon parce que justement la couronne est assez sympa et si je mets un pompon j'ai peur de gâcher un peu ce truc là mais ces derniers temps j'en étais un peu moins convaincu que ça risquait de gâcher le truc et peut-être que je vais au final mettre un bon je ne sais pas trop parce qu'en fait après une fois qu'on a fait nos répétitions de motifs et tout on vient faire des plis des plis et après on continue notre point de riz voilà des plis donc vous voyez je ne sais pas comment on vient vous montrer mais oui il y a des plis donc les plis c'est assez rigolo à faire j'en avais déjà fait sur un autre projet c'était un petit haut à manche courte pour un déguisement de carnaval que j'avais fait pour ma grande où sur les manches il y avait des petits plis pour faire un effet un petit peu bouffant en fait c'était très sympa par contre les explications sur ce truc là n'étaient pas top que là je trouve ça beaucoup mieux d'expliquer parce que Mathieu a mis plein de photos et tout ça donc on est bien guidé et sur la partie avant il y a à la fois explication écrite et diagramme et le diagramme alors je ne vais pas tout vous dévoiler mais il y a un détail qui fait que je le trouve vraiment super pratique super pratique à utiliser et ce n'est pas sur tous les diagrammes qu'il y a ça pour vous dire c'est la première fois que je vois ça sur un diagramme et ça aide ça aide vraiment ça aide vraiment à bien utiliser à bien lire le truc donc entre le diagramme le petit détail du diagramme qui aide bien le point les aiguilles 4 et demi plutôt des grosses aiguilles donc moi je l'ai fait en des cas tout ça ça fait que le bonnet il monte à une vitesse folle et puis et puis voilà on finit par cette cette technique des plis donc si vous en avez jamais fait c'est sympa à découvrir et puis voilà ça va donc assez vite au niveau de la laine c'est donc de la déca la qualité 12 déca des jolis demi-lits qui était un de mes coloris éléphants qui était un reste de mon Lady Marple de Nadia Crétin-Méchelle j'avais un sacré reste et il m'en reste encore voilà je pense que du coup j'ai tout dit sur ce bonnet il s'agit de l'un des patrons de les chevaux solidaires du mois de janvier donc le bonnet est vendu à 4,50€ et pour chaque bonnet vendu Mathieu reverse justement 4,50€ donc même s'il y a des frais derrière et tout il reverse 4,50€ par vente du bonnet sur le mois de janvier à l'association de les chevaux solidaires donc voilà une raison de plus pour craquer sur ce modèle comme je vous dis très sympa très rapide à faire et puis en plus vous ferez une bonne action un petit rayon de soleil j'essaye de le mettre dans le soleil voilà donc ça c'était le projet mais vraiment vraiment sympa à faire je sais je l'ai dit 50 000 fois du coup je passe aux encours puisque je ne vous montre pas d'autres projets finis alors les projets en cours projet en cours ah bah je vais vous montrer celui-là parce qu'il est sorti donc j'en ai 3 des projets en cours en fait j'ai pas monté autre chose depuis la dernière fois c'est pas l'envie qui manque mais c'est que c'est que la 3 en cours c'est bien voilà 3 en cours c'est bien c'est limite un peu beaucoup mais voilà donc il n'en faut pas il ne m'en faut pas plus pour le moment si je veux voir les choses avancer il ne m'en faut pas plus donc le pull Flaxlight de Tinkan Needs que je tricote pour ma grande avec des échevaux qu'on atteint ensemble on atteint ces échevaux avec des Greener Shades alors j'ai déjà eu des remarques comme quoi ça pouvait être enfin c'est pas forcément une bonne idée de faire ça avec des enfants c'est pas des produits hyper top pour eux etc bon on atteint 2 échevaux donc j'espère que qu'il n'y aura pas d'incidence sur la santé de ma grande suite à ça donc j'ai fini le corps j'ai fini le corps alors en même temps je vérifie le changement des chevaux s'il n'y a pas de soucis de bain et autres à l'écran parce que comme vous le savez c'est sur le retour que j'ai là que je vois à chaque fois s'il n'y a pas de différence de bain je ne le vois pas autrement je le vois à mon rendez-vous de la semaine quand j'enregistre mon podcast mais je pense que c'est bon il y a peut-être un peu plus de speckles en bas et encore enfin oui il y en a plus mais ça passe et je voulais voir aussi un autre truc désolé c'est qu'il y a plus de speckles sur la manche ah oui par contre là on voit quand même un petit truc sur la manche c'est que quand j'ai repris là il y en a plus alors j'ai bien alterné les chevaux mais en fait quand on a fait bon on n'est pas des pros donc quand on a fait les speckles il s'avère qu'il y en a plus à la fin de mon écheveau qu'au début et sur mon deuxième écheveau il y en a pas mal au début en fait la fin de mon premier écheveau au niveau du nombre de speckles est équivalent au début de mon deuxième écheveau donc du coup entre les deux il n'y a pas de différence mais effectivement entre là le début de l'écheveau et la fin du premier écheveau ça fait il y a plus de speckles que sur la fin et quoi que là j'arrivais après là on est sur le deuxième et il y en a moins aussi bon bref du coup j'ai fait le corps la première manche est quasiment terminée elle est mise en attente pour deux raisons la première c'est que en fait j'ai fait des côtes torse au lieu de faire des côtes classiques au niveau du rendu des côtes torse j'adore je trouve ça très très régulier sauf que j'ai horreur de faire des côtes torse et que en général si je peux trouver une raison de faire autre chose je fais autre chose et là quand j'ai commencé à arriver aux côtes je me suis dit oh je vais commencer la deuxième manche et puis en fait tout à l'heure j'ai avancé un peu les côtes torse mais je suis quand même laissé un peu en attente pour que maintenant je puisse lui essayer quand quand elle rentrera ce soir je pense qu'en gros je vais aller la chercher elle va enlever ses affaires je vais lui dire d'enlever son gilet pour que je puisse tout de suite lui essayer et ensuite elle aura le droit de prendre son goûter et on fera les poins voilà ça va se passer à peu près comme ça sur la manche on continue le point mousse qui est là voilà et puis là j'ai commencé la deuxième manche alors la semaine dernière je vous avais dit que j'avais peur de manquer de laine en fait non pas du tout ça ira ça c'est la fin de mon premier écheveau et le deuxième il me reste ça donc ça devrait le faire quand même je pense qu'elle peut me réclamer quelque chose avec ce reste ce reste des chevaux sauf que là je commence un peu à planifier mes projets pour les prochaines semaines et il va falloir tout faire rentrer mais bref on verra ce que je ferai est-ce que je lui fais un bonnet ou un bout de châle avec autre chose je sais pas je sais pas sinon au niveau du corps en fait s'il me reste autant c'est parce que j'ai fait un corps bien plus court que ce qui était prévu je sais plus je sais plus ce qui était prévu la dernière fois je m'en rappelais plus et là je ne m'en rappelle plus non plus mais c'était c'était vraiment très long je crois que ça faisait 35 enfin bien plus de 30 cm sous l'emmanchure donc ça m'avait paru déjà long au final je sais plus combien j'ai fait pour les manches je sais qu'il faut que je fasse 31 mais pour le corps je ne sais plus combien j'ai fait mais j'ai fait plus court que ce qui était prévu et je donc c'est du mérino qu'on atteint ensemble et je compte sur le pouvoir un peu qui prend ses aises au blocage donc là comme c'est un peu juste j'espère quand même qu'il s'allongera un petit peu peut-être d'un ou deux centimètres et s'il s'élargit un petit peu c'est pas grave aussi donc comme j'ai vraiment envie qu'il prenne qu'il prenne un peu en largeur et sur la longueur je pense que je le bloquerai avec des une peigne de blocage alors que d'habitude les pulls je ne mets pas du tout enfin je je laisse sécher comme ça puis après le tricot il fait sa vie là je pense que je vais vraiment bloquer aux dimensions que j'aimerais qu'il ait au final pour que pour que ce soit bien voilà donc ça avance ça avance et puis la prochaine fois il sera terminé comme ça je pourrais passer à autre chose donc voilà pour le premier en cours le deuxième en cours on va parler du pull bresset il me semblait que j'avais pris non je vais vous chercher le livre oui parce que le pull bresset le pull bresset c'est bien j'arrête pas de vous en parler je vous dis que c'est de Marie Wallin et compagnie mais si je vous le montre pas alors que là on arrive bientôt bientôt dans l'intéressant du pull c'est quand même dommage donc c'est un modèle qui vient du livre Shetland de Marie Wallin j'achète pas beaucoup de livres comme ça en fait c'est mon seul j'achète même pas les laines magazine ou autres interprétations et compagnie c'est le seul que j'ai et j'apprécie beaucoup avoir ça en format papier surtout pour le jacquard ça va être bien pratique je sais pas encore commencer à tricoter le jacquard mais voilà donc le pull Bresset c'est celui-là donc un pull qu'on commence par le bas où on a une bonne partie unie avant de faire quelques rangs de jacquard puis on passera au manche qu'on commencera par le bas qui seront unis avant de faire quelques rangs de jacquard et ensuite on rejoindra tout pour continuer le jacquard et terminer par le com alors par rapport au modèle j'ai un petit peu changé les couleurs parce que la partie basse est dans une sorte de violet ici alors que moi je fais ça en noir et il y a un marron ici alors c'est pas celui qui ressort le plus mais il y a un marron ailleurs je sais plus où et je le voulais pas donc j'ai remplacé par du bleu et au final j'aurai une couleur de plus que ce qui est prévu pour ce modèle parce que la couleur principale est réutilisée un petit peu je crois ici et je voulais utiliser cette couleur là ici parce qu'en fait même si c'est pas ma couleur principale je la trouve sympa quand même voilà donc j'ai tout réétudié en fait parce que là c'était pour me motiver à continuer ma partie unique qui n'en finit pas donc j'ai sorti quelques-unes des pelotes ah oui bah j'ai pas sorti grand chose en fait j'ai juste sorti pour pour les prochains enfin pour les prochains pour le les motifs du début non mais j'ai dû en oublier c'est pas possible j'ai dû en oublier parce que c'est pas possible que j'ai que ça pour que j'ai que ça pour commencer euh ah si c'est le premier c'est le premier diagramme ah bah si il n'y aura que ça en fait oui le premier diagramme il va concerner juste là cette partie là donc avec les petites pointes et puis les petits losanges et puis des rayures voilà alors euh normalement il faut faire 25 cm et demi pour ma taille avant d'arriver au motif de jacquard sauf que le pull est quand même court et j'ai voulu le rallonger comme je tricote en aiguille 2 et que je dois me forcer à plus serrer les mailles que je tricote je trouvais que c'était tellement agréable que continuons et tricotons des centimètres en plus en regardant un petit peu ce que les modèles qui avaient déjà été fait et tout ça euh en regardant les longueurs des personnes qui avaient fait et puis celles qui ont noté les modifications qu'elles avaient faites euh au final j'ai tricoté 28 cm et demi donc j'ai ajouté 3 cm en plus 3 cm quand on tricote en aiguille 8 on s'en moque 3 cm quand on tricote en aiguille 2 euh c'est bon voilà ça paraît super long donc là pour l'instant j'en suis là voilà j'en suis là j'ai essayé de tricoter un peu dessus euh enfin hier et puis dimanche soir et tout ça et euh je trouvais que j'avais pas mal tricoté dessus notamment dimanche dimanche fin d'après-midi et le soir quand même c'est bien euh là j'ai quand même bien avancé j'ai donné un bon coup dessus là euh c'est bon je dois pas tarder à atteindre mon objectif sauf qu'en fait entre le nombre de centimètres que j'avais avant de commencer et le centimètre le nombre de centimètres que j'avais à la fin de ma journée de dimanche j'avais l'impression de ne pas avoir avancé donc je sais pas comment j'ai j'ai mesuré avant et après mais il y a forcément une des mesures qui était mal prise et donc c'est comme si j'avais avancé de 0,5 cm alors que ce n'est pas été pas du tout le cas voilà voilà donc ça ça m'a pas trop motivée et ça me fait un peu ce truc là ces derniers temps donc du style hier hier j'étais à 25,5 presque 26 cm je tricote ce matin chez l'orthophoniste pendant que mon fils y était et puis je bon les séances elles ne durent pas 3 heures mais bon je remesure et puis je suis à 25,5 du style j'ai j'ai tricoté 2-3 rangs et puis en réalité j'ai perdu 0,5 cm enfin voilà c'est assez long ah je vais le mériter mon truc et ce que je disais à mon mari tout à l'heure c'est que en fait parce qu'il me demande régulièrement des nouvelles de ce pull qui ne finit pas c'est que là je suis motivée parce que le jacquard il arrive bientôt donc en plus c'est enfin je suis motivée pour plein de raisons c'est un modèle de marouille Wallin j'en ai jamais tricoté c'est de la spin drift donc donc du coup le ne serait-ce que cette couleur elle est super sympa quand même elle est super chouette c'est un fil qui est fin c'est pour ça que je le tricote en aiguille 2 mais c'est surtout un fil très rustique et tricoter un jacquard dans un fil rustique comme ça j'ai hâte j'ai hâte de voir ce que ça va faire la définition du point le enfin forcément ça se mettra bien ça cliquera pas ça les fils se colleront il y aura une bonne tension enfin forcément ce sera un beau jacquard ça je ça va être un si je me trompe pas ça va être un vrai plaisir à tricoter sauf que une fois que j'aurais fait mes quelques mes quelques rangs de jacquard là je sais pas combien il y en a faut que je vérifie mais une fois que j'aurais fait ça bah il va falloir faire les manches et faire les manches il va falloir faire de longs centimètres de manche avant en unis avant de pouvoir passer au à nouveau au motif et là j'ai peur d'avoir une nouvelle démotivation et puis de replonger et d'avoir il faut qu'il soit très long voilà autrement dit j'aurais fait un pull tout en jacquard en aiguille 2 ça aurait été bien plus vite quoi et d'ailleurs je m'étais posé la question parce que Marie-Welline préconise de changer de numéro d'aiguille entre la partie unie et la partie en jacquard donc j'ai toujours une différence de tension quand je tricote en méthode continentale et quand je tricote en jacquard sauf que là ma partie en aiguille 2 je l'ai tricotée principalement avec la main droite et je pense que j'ai une tension identique entre quand je tricote avec la main droite et quand je tricote en jacquard alors je dis principalement avec la main droite parce que j'ai pas réussi à tenir tout le temps ça m'a reprovoqué des douleurs au niveau de l'épaule que j'avais plus en tricotant et puis parce que je suis plus habituée en plus à tricoter avec la main droite donc j'ai quand même retricoté quelques rangs en méthode continentale en enroulant 2 fois mon fil autour du petit doigt alors est-ce que j'ai une différence de tension entre les moments où j'ai tricoté avec la main droite et les moments où j'ai tricoté avec la méthode continentale honnêtement comme ça j'ai un peu de mal à voir mais c'est quand même possible voilà c'est quand même possible que j'ai une différence de tension tant pis tant pis tant pis tant pis ce sera quand même pas énorme honnêtement là c'est oui il y a certainement mais c'est un peu difficile à voir donc je pense quand même que je tricote que je tricote beaucoup moins lâche que ce que je tricotais mais malgré tout je tricote lâche quand même donc donc voilà donc celui-là il va continuer ce serait bien que la semaine prochaine j'ai commencé déjà à faire le jacquard quoi voilà si j'ai fait le jacquard ça veut dire que je le rêve si je le commence je risque de vraiment bien avancer le jacquard et du coup du coup les manches unies arriveront très vite ensuite le dernier en cours c'est le pull Sugarbush Kids de Marie-Amélie que je tricote pour Arco Erysian en tant que sample knitter donc être sample knitter pour Arco Erysian ça signifie que Ludivine m'a proposé plusieurs modèles qu'elle souhaitait être tricoté pour ces fêtes de la laine salon etc donc là j'ai choisi dans la liste elle m'a envoyé le patron elle m'a envoyé les échevaux ensuite une fois que j'aurai terminé je lui renverrai et en contrepartie entre guillemets j'aurais l'équivalent en laine de ce que j'ai tricoté donc quand j'ai vu dans la liste de Ludivine le Sugarbush enfant donc là je fais en taille 10 ans je me suis jetée dessus quoi c'est un modèle en jacquard je me suis dit que j'allais vraiment apprécier et donc je vous avais montré les coloris qu'elle m'a envoyé et j'en suis trop trop fan trop fan trop fan et le petit Galactic Force un petit bout de fil blanc Galactic Force donc c'est trop beau ça va trop ensemble ça va trop ensemble ça va trop ensemble c'est c'est beau c'est beau c'est beau je veux les mêmes couleurs pour moi après pour me faire aussi un jacquard parce que là je j'adore 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 en plus c'est du coup Galactic Fox c'est orange mais c'est 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 pas un orange j'ai tendance à dire que je suis pas trop fan du orange mais là c'est pas un vrai orange quoi vous voyez c'est un je sais pas il y a un travail de couleur c'est juste fou et il est très agréable à tricoter justement pour ça je vous avais déjà dit il y a quelques temps le pouvoir des speckles sur les lèles sur l'addiction en fait on déroule son fil on a hâte de voir ce speckle se tricoter etc ce fil il fait ce style là parce qu'en fait il a il est nuancé attendez que je vous trouve des bouts où on voit les nuances il est nuancé vous voyez sur voilà voilà d'un côté vous allez pas voir il faut que j'arrive à vous montrer un truc pour que vous soyez vous aussi convaincu qu'il est nuancé voilà vous voyez d'un côté il est plutôt orange foncé et de l'autre côté il est plutôt orange orange moyen il y a des moments où il est un peu plus vif et du coup tricoter ça rend trop bien enfin ça rend trop bien parce que par rapport à ce fil là le orange passe pour un uni mais c'est pas un uni donc ça je sais pas je les couleurs j'adore bon je vous montre du coup mon petit début j'ai pas fait 50 000 rangs depuis la dernière fois je le sors c'est mon petit plaisir quand j'en ai marre des deux autres en cours c'est mon petit plaisir voilà c'est beau c'est beau et c'est beau c'est beau les couleurs font énormément voilà donc moi qui suis très très jacquard drops et je vous en reparlais la dernière fois de mes réflexions sur la laine à utiliser pour un jacquard est-ce que vraiment le mérino ça va et puis quel échantillon si on veut un échantillon à 22 mailles bof mais là on est sur un échantillon à 26 mailles si je me trompe pas du coup on est sur un rendu serré en mérino et avec des laines teintes main et c'est enfin il n'y a rien à dire enfin si il n'y a qu'un truc à dire c'est trop beau c'est trop beau voilà donc vous voyez il y a quelques quelques taches de orange qui sont plus vives et puis des oranges qui sont plus foncées là donc voilà du coup c'est un ça dynamise le tricot enfin en même temps est-ce qu'il y avait vraiment besoin qu'il soit dynamisé j'en suis pas sûre mais c'est un régal voilà sur le modèle de Marie-Amélie rien de spécial à dire alors moi j'ai pas tricoté beaucoup de modèles de Marie-Amélie j'en ai tricoté un en test c'était le Cénécio mais depuis j'en ai pas tricoté d'autres il y en a plein qui me plaisent j'en ai mis dans mes projets 2019 il faut que je réfléchisse encore pour dire qu'on est bien en 2019 et voilà rien de spécial à dire le motif en lui-même il est il est plutôt simple mais pas toujours évident dans le sens où moi je quand je tricote du jacquard il y a comme une petite musique c'est à dire que au début du rang je regarde le rang que je dois tricoter et puis après je me dis 3-1 3-1 3-1 un truc comme ça pour me dire 3 mailles d'une couleur une maille d'une autre couleur 3 mailles d'une couleur une maille d'une autre couleur donc j'essaye de retenir de mémoriser le rang que je dois faire sauf que là des 3-1 il n'y en a pas trop en revanche on a là le dernier ça allait puis je me suis arrêtée là parce que je tricotais hier soir je me suis dit oula le prochain je ne vais pas le retenir comme ça là j'étais sur du 3 3-1 3 et 5 fois 1 à chaque fois en alternant 3 et 5 fois 1 et après j'aurai 1 2 1 1 1 2 1 voilà et donc c'est ça va être un motif à répéter c'est sur 8 mailles et donc sur mes 8 mailles voilà il va falloir juste que je retienne le petit truc la petite musique et puis une fois que après je vérifie au fur et à mesure que les mailles sont placées au bon endroit etc puis le truc aussi c'est que par rapport au modèle les couleurs sont inversées donc c'est à dire alors c'est bête enfin ce que je vous dis il n'y a vraiment aucune difficulté c'est juste que si vous décidez un soir de le premier jour de la reprise après les vacances de Noël et si vous décidez le soir vers 22h à dire tiens trop bien je sors mon jacquard il y a des petites choses qui passent moins facilement et du coup ça passe un peu moins facilement et puis le fait que les couleurs soient inversées c'est à dire qu'il y a du orange et une sorte de gris sur le diagramme et c'est l'inverse de mes couleurs voilà mais comme je dis je le gardais là un petit peu par rapport aux autres pour mais j'ai j'ai envie de le j'ai envie de le ressortir de le ressortir plus que ça de l'avancer plus que ça ouais bon bref c'est je j'aime vraiment beaucoup 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 ce combo de laine j'adore 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 si bien que j'aimerais avoir le même combo de laine pour faire aussi un jacquard et j'ai déjà 10 idées de modèles de jacquard que je pourrais faire avec ce combo au départ je pensais aux mêmes aux mêmes versions adultes mais 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 j'ai une autre piste donc voilà et comme comme on sait que mes journées font 120 heures il n'y a pas de soucis je peux m'allonger ma liste de tricot tout va bien alors sinon pour les encours c'est bon donc voilà mes 3 encours je passe au coup de coeur au coup de coeur j'en ai 3 alors en fait j'ai mon fichier qui est préparé à côté là avec tout tout ce dont j'ai envie de vous parler j'en avais préparé que 2 sauf que je viens de couper parce que j'avais besoin de vider mon ipad comme à chaque épisode je vous lis pas à chaque fois parce que ça ne vous intéresse pas mais là il faut savoir que pendant cette coupure pendant que je vidais mon ipad j'ai regardé mes messages sur instagram et Laetitia du compte instagram laetie avec plusieurs underscore m'a partagé une photo une super jolie photo d'un modèle de gilet en jacquard et je suis tombée totalement fan de ce gilet donc il s'appelle blomster yake avec un nom comme ça j'ai eu un petit peu peur qu'il soit disponible uniquement en norvégien mais non il est disponible en norvégien en suédois et en anglais la designeuse c'est Anita Braz Braz de toute façon je vous remets toutes les indications en bas je ne mets pas toujours le lien vers Ravelry mais je vous mets le nom du modèle et le nom de la designeuse vous n'avez plus qu'à faire un coupier collé dans Ravelry et il se tricote en fingering avec un échantillon de 28 mailles voilà je le trouve vraiment très très beau alors juste d'après ce que je regarde très rapidement il est donc disponible en anglais en téléchargement individuel contrairement au norvégien où il est disponible dans un book mais un book en norvégien ça ne me servirait pas trop alors que le téléchargement individuel en anglais c'est parfait donc voilà un très très joli modèle tout en jacquard avec uniquement un motif uniquement deux couleurs et tout est répété comme ça enfin vraiment très très beau du coup j'enchaîne avec le deuxième coup de coeur qui me fait un peu penser à celui-là c'est aussi un gilet avec des motifs en jacquard de Kate Davis qui s'appelle Ursula Cardigan et j'ai vu ce modèle plusieurs fois notamment une fois avec plusieurs couleurs pour le motif mais je l'ai aussi vu juste en deux couleurs et je le trouve très très joli en deux couleurs donc voilà un modèle de plus mais là pour le coup il est disponible que dans un book il me semble enfin en tout cas il n'est pas disponible individuellement ce qui est dommage et pour terminer un pull alors on sort totalement du jacquard on sort des gilets tout en jacquard pour aller vers un pull qui s'appelle Lorelei la designer c'est Aminata Agatha Makievicz et c'est un pull qui a un yoke avec un joli motif de vague et ce motif de vague du coup il me fait penser à deux modèles il me fait penser au gilet de folie ordinaire avec ce motif tout le long un gilet que j'avais testé en or et en fait qui ne s'était pas trop étendu au blocage c'est bien que au début je ne pouvais le porter que ouvert et au final même en le portant ouvert je suis trop serré au niveau des bras donc je ne sais pas je n'ai pas encore décidé de son sort soit je le donne comme ça à quelqu'un de plus fin que moi soit je le détricote et je récupère ma jolie nore de coloris vert pour me faire autre chose je ne sais pas et ce motif aussi on le trouve sur le châle Rheinlust de Mélanie Berg qui est un très joli châle aussi principalement pour ce motif donc voilà le modèle dont je vous parle il a tout un yoke avec ce motif là et sinon il est très simple mais rien que ce motif ça suffit à le rendre assez sympa voilà pour les coups de coeur je passe sinon aux nouveautés dans le stash je vous ai déjà parlé en blabla des pelotes qu'on a acheté à Mondial Tissus et du fait qu'il y ait moins 30% chez Mondial Tissus sur leurs qualités qui sont sympas sinon je vais vous parler de la marque Tricotez-moi parce que j'ai reçu de leur part un kit donc j'avais été contactée par cette marque là j'avais la possibilité de choisir soit des pelotes un certain nombre de pelotes soit un kit et j'ai choisi un kit pour réaliser un bonnet donc il s'agit du bonnet Calmar voilà donc c'est un bonnet assez simple avec des côtes et puis du jersey en droit et le fil c'est la qualité Luxor donc qui est composé d'alpaga de mérino de coton donc 22% d'alpaga 14% de mérino et 64% de coton c'est marrant parce que j'avais pas vu la composition et j'avais pas vu qu'il y avait autant de coton c'est marrant du coup c'est marrant ces mélanges de fil et tout c'est très doux très très agréable donc c'est de la laine naturelle la couleur est très elle est très sympa j'aime beaucoup donc donc voilà j'ai hâte de me tricoter mon bonnet donc ça ce sera l'un des prochains projets qui devra qui devrait aller assez vite dans les pelotes il y a 100 mètres pour 50 grammes voilà donc très très agréable très agréable et j'ai j'ai vraiment hâte de porter ce bonnet je oui je pense que vous vous dites mais elle s'est fait 50 000 bonnets oui je me suis fait 50 000 bonnets et du coup c'est un plaisir de choisir mes bonnets parce que j'apprécie tellement mes 50 000 châles et choisir le matin en plus c'est plutôt par période en fait je change pas totalement de châles tous les jours mais je vais avoir une période où je vais porter 3-4 jours d'affilée le même châle puis après je me dis ouais mais non je vais plutôt changer puis hop je passe à un nouveau préféré et tout et je j'enchaîne comme ça et j'aime beaucoup et pour les bonnets c'est pareil en fait j'aime beaucoup changer de changer de bonnet avoir le choix j'aime avoir le choix voilà c'est fini pour la partie tricot je passe maintenant à la partie couture donc partie couture avec deux projets terminés et avec des achats alors pour les projets terminés le premier c'est la blouse Be Pretty d'Atelier Scamite que j'avais déjà fait une première fois dans un tissu mondial tissu c'est une blouse donc avec un col en V et il y a la possibilité de mettre des volants ici ce que j'avais fait et dans le dos ce que j'avais fait aussi et j'avais eu quelques difficultés je vous en avais parlé parce que le col il baillait ça se mettait pas comme je voulais enfin bref je vous en avais parlé et justement c'était un épisode qui était diffusé en première donc pendant la diffusion il y avait le chat à côté puis on pouvait discuter et au moment où j'ai parlé de tout ça Isabelle de Caboline Couture me disait qu'elle elle avait réalisé la bibliothèque elle avait eu le même souci et qu'elle avait mis sur son blog des explications pour modifier un peu l'un des empiècements et cette modification suffisait à avoir un col qui tombait bien en plus de ça Dorothée de Dot & Co m'avait expliqué que par rapport à ce que j'expliquais j'avais mis enfin j'avais expliqué que j'avais pas mis mes bandes de thermocollants enfin non d'entoilage c'est en fait à chaque fois je confonds entoilage et thermocollants donc bref donc j'avais pas mis mes bandes d'entoilage sur les bords de mon col et donc j'avais expliqué que je l'avais pas fait et qu'après j'avais décousu puis que je les avais remis mais que j'avais coupé mon truc dans le biais etc et donc elle m'expliquait que justement en coupant dans le biais ça allait pas parce que comme le col était déjà coupé dans le biais c'était à cause de ça qu'ils pouvaient ne pas bien se enfin ça se mettait moins bien que si je coupais mes bandes dans le droit fil comme c'était un peu indiqué dans le patron donc du coup j'ai suivi leurs deux conseils pour ma deuxième be pretty parce qu'en réalité la première c'était une toile portable et j'avais en tête d'en faire une autre avec un tissu auquel je tenais davantage et la première c'était un peu le crash test où je m'étais plantée sur ces deux choses là et donc j'ai bien noté pouvoir faire la deuxième et la deuxième s'est passée sans soucis et ça c'est trop bizarre donc le tissu c'est un tissu de froufrou donc que froufrou m'a offert ça fait partie de leur nouvelle collection donc ils m'avaient déjà offert un tissu cet été donc j'avais choisi dans leur gamme fleuri un tissu je crois que c'est bordeaux glamour c'était un tissu que j'aimais beaucoup que j'avais déjà repéré parce que je m'étais fait des bracelets avec une cordelette dans ce tissu là donc voilà du coup j'avais pas beaucoup hésité même si ils avaient sorti leur nouvelle collection qui était quand même assez sympa et donc là quand on m'a recontacté pour m'offrir à nouveau un coupon de tissu j'ai été piochée direct dans la nouvelle collection pour prendre celui là qui est je crois que c'est tissu blossom gamme aquarelle encore en bordeaux glamour heureusement que j'ai fait mon article de blog hier pour me rappeler de ces noms là donc c'est un coton assez fin limite transparent enfin je vous dis tout ça parce que ça paraît pas forcément je trouve ça paraît pas forcément je ne sais pas si vous voyez qu'il est un peu transparent voilà donc aucun souci pour la Bipetit de toute façon c'est un modèle d'atelier escamite donc comme d'habitude j'ai suivi la vidéo faite par Johanna comme ça ça se déroule sans souci ce coup-ci j'ai pas mis de volant j'ai mis un biais alors j'ai pas mis de volant parce que la dernière fois j'avais passé beaucoup de temps à faire mes ourlets mouchoirs sur les volants même si voilà la prochaine fois je passerai à l'essai du rouloté sur la machine mais je trouve qu'en plus j'avais passé beaucoup de temps et que vu le tissu que j'avais choisi qui était assez chargé ça se voyait pas tant que ça les volants ce qui était un petit peu agaçant donc là j'ai préféré quelque chose de plus simple avec du passepoil et dans la couleur de passepoil comme je coule dimanche et bien j'ai pris les passepoils que j'avais à disposition à ce moment là et enfin en fait je vous dis tout ça mais j'ai plutôt cousu le samedi et j'avais aucune envie de sortir pour acheter d'autres passepoils donc j'ai pris dans ce que j'avais et j'avais du noir c'est pas forcément la couleur qui va le mieux avec un jaune un jaune aurait pu être assez sympa mais tant pis tant pis et en plus j'ai même pas de gilet tricoté pour aller avec donc tout faux voilà et comme vous voyez le col le col se met bien et ce coup-ci j'ai pas été obligée de faire un rafistolage puisque j'ai suivi les modifications d'Isabelle et puis j'ai bien coupé comme il fallait j'ai choisi la même forme que la dernière fois voilà donc avec l'arrondi en bas et puis j'ai voulu m'amuser donc j'étais sur la fin puis je me suis dit je vais faire mes ourlets avec un point fantaisie donc j'ai passé du temps à choisir mon point fantaisie donc je couds toujours avec la Futura 4400 que Saint-Ger m'a prêté et j'ai choisi ce point fantaisie que j'ai cousu en blanc alors c'est pareil j'ai pris du blanc parce que je me dis que ça ressortait mais en même temps j'ai mis mon passepoil noir donc c'était peut-être pas une bonne idée mais c'est pas grave voilà donc c'était assez rigolo bon sur les manches ça s'est fait pas trop mal mais c'est vrai que sur la forme arrondie c'était c'était pas c'était pas hyper évident quoi quand c'est arrondi c'est pas un ourlet qu'on passe à la machine limite en faisant autre chose qu'on passe à la machine en vitesse maximale non faut faire un petit peu plus attention et lors des photos j'ai porté ma blouse soit alors c'est vrai que j'ai tendance à ne jamais rentrer mes blouses dans mon pantalon enfin vraiment à les laisser par dessus et là j'ai testé en rentrant dans le pantalon puis en fait j'aime bien je préfère ce rendu là ça fait un peu plus chic donc voilà peut-être que je la porterai davantage comme ça donc voilà pour cette blouse et dans le dos donc le passe-poil et puis le pli dans le dos pour le passe-poil j'ai utilisé pour la première fois l'un des autres pieds de biche qu'il y a dans dans la machine avec la machine à coudre et j'ai utilisé un pied de biche pour la broderie ou je sais plus quoi et du coup ça s'est passé super bien parce que quand on coul le passe-poil c'est jamais évident avec son pied de biche habituel parce qu'il y a le boudin enfin ça se met jamais trop bien que là ça s'est super bien mis parce que le boudin du passe-poil se mettait contre en fait le bord enfin l'un des bords du pied de biche et donc ça s'est cousu nickel ça arrive que quand je fais un passe-poil enfin quand je couds un passe-poil je suis obligée de repasser sur certains points parce que ça n'a pas très bien cousu c'était pas droit là pas de soucis avec cette histoire de pied de biche là ça s'est mis nickel sans problème voilà il était temps que je découvre cette fonctionnalité on est d'accord donc ça premier projet fini et le deuxième projet fini c'est encore un projet que vous avez déjà que j'avais déjà fait c'est un t-shirt Marcel d'Icati Couture que j'ai cousu pour mon fils il était prévu depuis un petit moment j'avais acheté le tissu lors des vacances de la Toussaint à tissu du renard en Vendée voilà alors je ne l'ai pas encore repassé on me fera comme si et en fait j'avais pris 50 cm en me disant il n'y a pas de soucis je vais faire un t-shirt à mon fils dans 50 cm de tissu bah non en fait non 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 50 cm c'est juste il me manquait quelques centimètres en bas j'ai testé donc j'ai coupé ce que j'ai pu et puis j'ai testé de j'ai testé de de lui essayer comme ça mais non il manquait quand même un petit truc donc j'avais acheté à ce moment là un bord-côte vraiment de la donc on est sur du rouge et du bleu marine c'est pas du rouge et du noir et le bord-côte est vraiment de la couleur du bleu marine des rayures de toute façon j'avais besoin de bord-côte pour faire le col et du coup j'en ai ajouté en bas voilà j'ai ajouté mon bord-côte mon bord-côte en bas pour faire le petit le petit truc qui manque je trouve pas ça choquant comme ça mon mari me disait ben t'en ajoutes pas aux manches mais non non j'avais assez pour les manches donc j'ai eu assez pour les manches voilà et donc alors sur le haut les rayures c'est quand même pas top parce qu'elles sont pas positionnées je m'en étais pas rendue compte avant la vidéo mais elles sont pas positionnées exactement au même endroit c'est à dire que voilà là je dois avoir je dois avoir un petit écart en fait non je sais pas comment j'en suis débrouillée bref c'est pas ou alors c'était pas dans le même sens bref bon c'est pas grave ah mais si je sais parce qu'en fait de l'autre côté on est bien comme ça non c'est parce que les manches quand on coupe la manche en fait les manches sont totalement symétriques et au lieu de couper d'habitude je coupe enfin d'habitude on a souvent la manche en entier donc je plie mon tissu je mets ma manche et je coupe mes deux manches en même temps sauf que là j'ai mis ma manche j'ai plié et j'ai coupé mes deux manches exactement de la même façon c'est à dire qu'au lieu d'être symétriques elles sont identiques comme ça et ce qui fait que là c'est pour ça qu'elles sont pas c'est à dire que ici ça finit plus haut que là alors que là la rayure elle finit plus bas que là ouais en fait il aurait fallu que je fasse que je pense à faire l'inverse je pense bon bref c'est pas grave je pense que personne ne lui dira à l'école par contre j'ai bien fait mes raccords là j'ai mis 50 000 épingles pour bien faire mes raccords il y a un truc qui va pas sur le haut mais il y a un truc qui va bien sur le côté et du coup j'ai fait attention quand j'ai cousu les manches aussi là pour que les rayures se mettent bien voilà donc rien de particulier à dire du coup tout est la surjeteuse sauf l'ourlet sauf l'ourlet des manches j'ai fait une taille 6 ans je trouve que le t-shirt Marcel taille un petit peu grand parce que j'avais fait en toile le 7 ans et le 7 ans était trop grand mais le 6 ans c'est nickel alors que mon fils commence à porter du 8 ans du commerce puisque je ne trouve pas beaucoup de 7 ans en haut je trouve des jeans en 7 ans mais pas de 7 ans en haut voilà et donc c'est tout pour les projets finis mais je commence un peu à penser à ce que j'ai en stock pour les projets suivants et j'ai un coupon alors déjà j'ai un autre coupon de 50 cm que j'avais acheté au CSF pour mon fils pour lui faire un t-shirt donc de la même façon il faudra que j'ajoute un bas en bord-côte pour pouvoir ou dans le même tissu en fait c'est vrai que là je ne sais pas pour celui-là il faut que je vois si le bord-côt est d'une couleur qui va bien avec le tissu donc pareil pour faire le même et j'avais acheté aussi deux autres coupons de 50 cm pour chacune de mes filles c'est vrai que sur les trois coupons je n'en ai cousu aucun pour le moment alors ma grande c'est un jersey plus épais et style plus sweet en fait et elle voulait une jupe élastiquée avec il faut savoir que ma fille aînée commence à connaître les matières de tissu et à savoir en quoi elle aime ses jupes et en quoi elle ne les aime pas donc des jupes en coton non des jupes en tissu fluide oui donc il me restait un petit peu de tissu de froufrou je lui ai proposé une jupe non c'est un coton donc non par contre le coupons de 50 cm elle le voit bien en jupe mais je me suis dit ce matin j'ai du mal à trouver des t-shirts pour les filles des t-shirts comme j'aimerais bien et tout ça et en même temps j'ai le patron du t-shirt Marcel qui ne fait pas si masculin que ça enfin à la limite je peux faire la même chose pour les filles donc il faudra que je lui essaye le t-shirt la toile portable que j'ai fait en 7 ans pour son frère pour voir si de 7 ans ça lui va si ça lui va je pars sur ça sinon je vois le 8 ans et si ça lui dit aussi parce que ça se trouve je lui ai proposé le truc puis elle me dit non non je veux vraiment une jupe et puis voir du coup comme c'est aussi un coupon de 50 cm voir la hauteur de bord-côte qu'il faut que je lui ajoute parce que s'il faut que je lui ajoute ça de bord-côte ça sera trop moche donc il faut que je réfléchisse sur ça et par contre pour sa soeur c'est sûr que je partirai sur un t-shirt Marcel pour elle puisque je lui ai pris un petit coupon de jersey fin pour le coup avec des licornes dessus et la dernière fois que je lui ai acheté un tissu à licorne je lui ai fait une jupe donc je ne lui referai pas une jupe je vais certainement lui faire un t-shirt Marcel voilà un t-shirt Marcel pour fille c'est même pas dit que je le customise avec des volants sur les côtés ou autres juste un t-shirt tout bête tout basique voilà pour ça alors les achats j'ai donc été à Mondial Tissus j'ai été à la base pour une raison bah oui pour les ventes privées en fait pour les ventes privées oui j'avais je voulais coudre j'ai un projet de couture et je n'avais pas ce qu'il fallait parce qu'il faut beaucoup de tissus donc j'ai été aux ventes privées ça valait pas mal le coup je trouve alors il n'y avait pas 50 000 tissus en ventes privées mais c'était quand même pas mal alors j'ai pris celui-là celui-là pour faire la toile portable celui-là il était à moins 30% il me semble je crois que c'est de la viscose ensuite j'ai pris celui-là soit pour faire une autre version de la même blouse enfin je vous parlerai plus tard du modèle mais soit pour faire la même chose que cette blouse soit pour faire autre chose je ne sais pas là la matière ça glisse moins puisque la viscose c'est fluide mais ça glisse moins et celui-là il était à moins 50% du coup je le trouve plus joli celui-là que celui-là c'est pour ça que ça c'est la toile portable et que celui-là ce sera le beau alors qu'il m'est revenu moins cher et comme j'étais accompagnée de ma dernière elle a été directe dans les jersey pour choisir un tissu pour une jupe et voilà j'ai l'impression qu'on se replonge dans les années je ne sais pas combien mais elle a choisi ce tissu-là voilà et en plus j'ai refait le plein de passepoil doré j'ai refait le plein d'élastique et bien sûr elle a choisi de l'élastique doré donc ce sera cette jupe avec de l'élastique doré bon là en revanche je ne lui ferai pas un t-shirt avec parce que là elle veut vraiment une jupe avec ce tissu-là et puis je sais que comme je vous disais elle connaît vraiment les matières les matières dans lesquelles elle veut ses jupes donc ça on l'a vraiment choisi pour faire une jupe voilà du coup pour la partie couture je passe à la dernière partie qui est la partie sashiko alors le sashiko si vous avez regardé tous mes épisodes de podcast depuis le début et si c'est le cas vous êtes bien courageux vous avez déjà dû entendre parler du sashiko parce que j'avais commencé mes épisodes de podcast en janvier il y a deux ans je ne sais plus quelle date exactement mais il y a deux ans et j'avais été au CSF juste avant en fait avec mes parents et notamment c'est là que j'avais au tout début de mon podcast je parle dans le premier épisode du Brium c'était la première fois que je je tricotais des laines teintes mains première fois que je tricotais un châle voilà et à ce CSF mes parents m'avaient acheté de quoi faire du sashiko qui est de la broderie japonaise parce que j'avais très très envie d'essayer et j'étais partie sur un sur un kit je suis même plus non c'était pas un kit mais j'étais partie en fait sur enfin il existait beaucoup de de toiles pré-imprimées et moi je ne voulais pas partir sur une toile pré-imprimée je voulais partir sur une toile vierge sur laquelle moi-même je mettrais les motifs donc on fait ça avec du papier carbone etc donc j'avais commencé à faire ça sauf que en fait je m'attendais à ce que le motif sur le motif à reproduire en fait avec le papier carbone je m'attendais à ce que ce soit des tirets parce qu'en fait dans le sashiko l'un des trucs les plus importants c'est d'avoir des traits enfin comment enfin d'avoir une broderie très très régulière quoi et en fait ça m'agaçait ça m'agaçait que ce soit pas régulier enfin j'avais pas de guide le fait d'avoir des guides permet une certaine régularité mais là j'avais pas de guide donc j'avais essayé de le faire ça m'avait agacée j'avais tout enlevé j'avais tout refait en utilisant mon réglé pour dire tiens 3 mm de fil qui se voit 2 mm de fil qui se voit pas en dessous 3 mm de fil qui se voit etc donc j'avais pointé et même en pointant c'était pas régulier donc voilà ça m'avait agacée et à un autre un autre événement je sais plus si c'était à l'AEF d'après ou au CSF d'il y a un an donc un an après celui-là je m'étais acheté une toile pré-imprimée voilà donc à la base je voulais pas je trouvais que c'était de la triche en fait je voulais faire ça dans les règles de l'art mais les règles de l'art c'était trop compliqué pour moi ça m'agaçait et je me suis dit avec une toile pré-imprimée je prendrais le truc de la régularité et ensuite naturellement je ferais bien comme il faut sur des traits pleins je saurais moi-même où m'arrêter etc c'est plus compliqué que ce que je pensais même avec la toile pré-imprimée alors donc j'ai un peu de fil là bon pour les spécialistes je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas bien faites donc ne sautez pas au plafond tout de suite par contre si vous avez des commentaires constructifs je suis preneuse mais voilà donc je pense qu'il y a 50 000 trucs rien que comme ça je pense qu'il y a 50 000 trucs que j'ai pas fait comme il fallait alors notamment s'arrêter en cours d'un motif je pense que c'est pas conseillé mais l'autre truc parce qu'avant de commencer je me suis renseignée sur quelques blocs et j'ai bien retenu qu'il fallait faire d'abord tous les traits horizontaux mais par exemple on fait alors horizontaux c'est comme ça donc par exemple on commence de là et on fait là le prochain trait horizontal on commence de là on fait là comme ça ça permet si on a trop tiré au début ça permet de mieux mettre la toile quoi donc voilà toujours faire comme ça ensuite les traits horizontaux de haut en bas puis de bas en haut pour le suivant etc donc je me suis dit je vais reproduire ça sauf que j'avais pas encore sorti ma toile et je me rappelais plus du motif que j'avais choisi et moi c'est des ronds c'est des ronds donc je fais comment mon truc alors au début je me suis dit bah je vais faire un peu la même chose la même idée donc je vais faire des ronds les uns après les autres et puis je vais commencer par là puis le suivant je vais commencer de l'autre côté tout ça donc j'ai fait un truc comme ça mais je pense c'est un peu moi qui ai fait mon truc voilà donc pré-imprimé vous voyez j'ai bien les petits traits donc je sais où piquer mais malgré ça c'est quand même dur à faire c'est dur d'avoir c'est dur d'être régulier je sais pas si vous voyez mes points mais mes points ils sont pas toujours réguliers ils sont ils font pas tous la même taille l'espace entre chaque point ne fait pas la même taille etc donc malgré ça c'est dur enfin c'est dur c'est hyper agréable à faire mais c'est dur c'est dur d'être régulier après dans les règles du sashiko il y a donc l'histoire de la régularité et toujours faire en sorte que les traits ne se croisent pas donc sur une toile pré-imprimée du coup c'est nickel puisque c'est fait exprès mais c'est possible aussi que enfin c'est quand même pas facile quoi enfin je veux dire si on a des traits pleins et retranscrire soi-même les tirer à faire c'est pas facile et là même sur la toile pré-imprimée c'est ça que je cherche même sur la toile pré-imprimée là vous voyez là les deux points là sont plus longs que tous les points qu'on a ici pour pouvoir gérer justement ces intersections donc c'est un peu enfin en fait je trouve des excuses pour dire vous voyez c'est pour ça que moi c'est pas régulier non mais même malgré ça c'est pas régulier mais voilà enfin en tout cas c'est très très agréable à faire c'est long c'est bien plus long que ce que je pensais mais j'aime beaucoup donc j'ai ressorti ça à la fin des vacances et puis je sais pas enfin ça m'est venu comme ça je me suis dit tiens ça me plairait de le faire en fait il serait temps que je m'y mette je savais pas trop pourquoi et quand j'en ai parlé à mon mari il me dit c'est normal Lexi elle a fait du sashiko et en fait il comparait ça à ça dont je vous ai parlé la dernière fois et il a pas tort en fait parce que c'est un peu enfin c'est la même chose c'est du sashiko donc elle l'a fini elle était trop contente de le finir et voilà c'est un peu le même principe puisque on fait notre broderie notre couture simple là de la même façon voilà donc là la toile elle se présente comme ça donc après je pourrais le transformer en quelque chose et je sais pas encore je voudrais quelque chose que je puisse utiliser sans que ce soit quelque chose qui soit quelque chose que je puisse utiliser tout en en prenant soin je ne dois pas le tâcher ou autre quoi voilà alors pour le matériel donc là j'avais acheté une toile comme ça et puis à part j'avais donc c'est dans un petit kit donc c'est bien il y a des explications dedans sauf que tout est écrit en japonais donc c'est pour ça que j'ai été chercher ailleurs je suis sûre qu'ils disent des trucs super bien en plus parce qu'ils montrent un fer à repasser comment le laver ils montrent comment le coudre comment commencer en fait par quoi commencer mais sauf que j'ai rien compris et pour les aiguilles c'est ça je vous non non c'est bon je croyais que je vous montre et le fil c'est ça voilà donc ça vous voyez tout écrit au japon je disais ça se trouve je vous montre tout ça toute contente que ce soit écrit en japonais comme si j'utilisais vraiment comment dire leur matériel enfin je sais pas j'ai l'impression de voyager oui et je me suis dit ça se trouve c'est même pas créé au japon mais si si made in japon donc c'est bon ça reste cohérent on va dire donc voilà mon petit sashiko alors je vous le montrerai pas à chaque fois parce que je l'avancerai peut-être pas à chaque fois mais ouais j'aime bien j'aime bien le faire quoi j'aime bien le faire c'est agréable voilà du coup j'ai terminé cet épisode de podcast j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut sous la vidéo parce que ça fait toujours plaisir n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires positif négatif mais tant que c'est constructif ça passe si ça ne l'est pas ça passe moins je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz